Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin dans un nouveau vlog. Il est 9h45, c'est le matin, je viens de finir de me maquiller vu que j'ai pris ma douche hier, ça c'est vraiment trop trop bien, du coup j'ai pu dormir un petit peu plus et ça va beaucoup mieux ce matin donc voilà, je suis contente. Je vais m'habiller, finir de faire ma valise et je vais pas tarder à partir parce que j'ai un avion à midi et quelques... Mais voilà, je préfère être en avance, j'aimerais bien passer à la pharmacie, à l'aéroport, enfin bref, voilà. Voilà, de toute façon je vous emmène avec moi, j'ai hâte de rentrer à la maison, de retrouver mon petit chéri qui va me chercher à l'aéroport et on a plein de livraisons pour la chambre de bébé et tout donc ça va être cool, voilà. De toute façon je vous emmène avec moi, c'est parti pour cette nouvelle journée. Voilà la vue ce matin, il fait plutôt pas trop mauvais, il y a un peu de soleil. Ça y est, je suis arrivée en Pauillet, j'ai retrouvé Sam Sam. Hello ! Et vous allez croire qu'il s'habille tout le temps pareil parce qu'il a encore mis son t-shirt. C'est vrai, j'ai le même pull que le même t-shirt, enfin en fait c'est mon t-shirt d'aéroport. On sait à chaque fois qu'il vient me chercher, il met ça pour être sûre que je me souviens bien que c'est lui. Donc là voilà, on va rentrer tranquillement, il fait très chaud en Pauillet, là je vais fermer les fenêtres pour vlogger mais je vous avoue qu'il fait 29 degrés dans la voiture. Ça fait plaisir et puis on va rentrer tranquillement, apparemment j'ai reçu plein de colis donc je vais vous montrer tout ça. Et voilà, je rentre tout à l'heure. Bon, voilà l'étendue des dégâts de 3 jours d'absence. C'est un truc de fou, bon le plus important c'est qu'on a reçu la bibliothèque, enfin c'est pas une bibliothèque mais le meuble qui ira là, ici en fait, pour bébé. Là il me semble que c'est le lit, sachant que c'est le lit qui ira dans la chambre mais pour plus tard, enfin qui l'utilisera pas tout de suite, bref je vous expliquerai tout ça plus tard. J'ai reçu un colis, je savais pas du tout que j'allais recevoir ça. C'est, ouais il y a pas de mots ni rien. J'ai pas du tout été prévenue, je sais pas comment ils ont eu mon adresse, c'est Bjorg, mais je suis super contente parce que c'est des produits qu'on utilise déjà dans l'alimentation quotidienne. Donc il y a plein de choses, notamment ça qui a l'air super de mots. Il y a du moment aussi, il y a du de la tartina de... Ouais j'ai vu qu'il y avait un truc à l'amande. Il y a le sojac fini qu'on utilise déjà, il y a ça que je connais pas du tout, qui est plus pour les recettes sucrées, genre les tartes etc. Voilà, il y a plein de choses, du lait d'amande, bon ça on connait, on en boit beaucoup, et des petits gâteaux, donc bref on va regarder tout ça, je vous en dirai des nouvelles. Il y a ça aussi, j'avais pas vu, falafé le corps ou mousse, j'avais pas du tout qu'il faisait tout ce genre de trucs. Donc voilà c'est cool, je vais enlever tout ça. Oh oui j'ai faim, des pâtes au pesto, que demande le peuple ? Oh bébé, et là c'est des pesto aux pâtes. Moi c'est très bon le pesto. Il a tout voulé dedans, merci mon amour. Merci, c'est Dodo qui aimerait bien faire des pâtes. J'ai reçu un colis de chez Everose, donc c'est des produits pour femmes enceintes. Il y a le lait corps nourrissant confort et fermeté et le sérum double action anti-vergéture. Les bagagings sont trop jolis, je vais pas les ouvrir maintenant parce que j'en ai encore à finir, mais ce sera bon à avoir pour la suite, merci beaucoup. J'ai reçu ma box Gretel du mois, donc il y a un mélange bombé aux épices, amandes, noix de coco et cannelle, ça a l'air trop bon. Il y a de la mangue séchée, il y a du maïs grillé, enfin bref il y a des trucs trop stylés. Et il y a cette boisson, super fruit boost au baobab, voilà, on va goûter ça. Le fail de la soirée, je vous ai même pas montré ce qu'on a mangé, c'était super bon, on a mangé à toute allure. Donc on a commandé indien, c'était un truc qui s'appelle le materpanir, venir avec Mathilde, qui est là parce qu'on sait même pas que Mathilde est là. Elle est au bout de sa vie Mathilde, elle est enceinte de 4 mois. 4 mois là là, non arrête. Presque, j'ai entendu. Tout le monde va croire après. Attends mon amour, il faut faire un plan de ta création. T'as une petite tarte aux pommes caramélisées sur le dessus. Au lait d'amandes, je vous mettrai la recette en barre d'infos, ça a l'air d'être une grosse tuerie. Après ça on est enceinte de 6 mois. Ouais c'est ça, ça va finir de nous achever. Mais elle a l'air tellement bonne et on se l'est gardée pour le dessert. Je vous laisse apprécier, je vous dirai si elle est bonne cette tarte. Non de la bombe. Sam Sam, le meilleur cristal des tartes de pommes. Toi t'as pas l'air qu'on a un cul, tu fais la tête on dirait. Pourquoi tu fais la tête ? C'est une épuche de pâte, de crème. Oh mais non elle est fine. De pas continuer à me bloguer en mangeant de la tarte aux pommes c'est gênant. Connaissez-vous la définition du what the fuck par Samuel ? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que t'essayes de faire exactement ? De te dédouaner de ta corvée peinture ? Mon cœur. Ça fait des tailles de traces. Demain quand c'est sec, il n'y a plus de trash. De trash ? Il n'y a plus de tâche, tu t'excuses. On ne s'est plus parlé. Tu t'excuses publiquement sur les raisons. Non mais ça c'est bien mais en fait c'est ça moi dont je te parlais. Ça et ça. Oui il n'y a plus la trace mais moi j'attends de voir quand ça va être sec. J'attends de voir quand ça va être sec parce que j'ai... De toute façon je suis là. Oui. Si j'ai raison et que ça marche, c'est bon ça ne revoit pas. Si ça marche pas et que ça laisse des traces, de toute façon je vais revoir. Ça s'en va ou pas ? Bah moi je pense que ça s'en va. Bon, ben verdict demain. Si ça a séché, si vraiment on ne voit plus les traces. Parce que là pour l'instant je vous avoue que je ne suis pas très très convaincue. Ça me met trop concentré. Donc là ce mur-là il va être peint en cette couleur là, la dernière. Mais le reste va rester blanc. Donc je vais refaire une couche de blanc parce que justement il y avait ces traces là. C'est vrai que si Samelle peut s'éviter cette corvée de peinture, c'est quand même chouette. Moi je n'ai pas du tout envie qu'il y ait des grosses traces comme ça. Surtout que c'est là où va être le lit. Donc voilà, ça m'embête un peu. Mais bon on verra, on croise les doigts. Bon je ne sais pas ce que vous verrez mais on a trouvé un moyen d'enlever les petites fixations qu'il y avait pour le tableau. C'est ces petits trucs là à Patex sans clou ni vis. Sauf que ça laisse des traces. Et en fait avec un sèche-cheveux. Donc ça Sam Sam au sèche-cheveux. Moi j'ai des petits trucs en microfibre. Et en fait vous chauffez la colle. Vous chauffez la colle avec un sèche-cheveux. Ensuite on essuie en fait avec un petit tissu. Et franchement ça part plutôt bien. Là il y en avait un. Et ça fait vraiment pas autant de traces. Ouais carrément. Donc là tout est normal, on fait des travaux. Il est... 22h30. Oui mais il n'y a pas d'heure. We have no fucking neighbors ! Ah oui c'est vrai qu'on n'a pas de voisins. Ça c'est trop bien. On n'a pas de voisins, c'est le truc cool des maisons. Quand t'es quelqu'un qui aime quand même le bruit, la musique machin et tout. T'as plutôt intérêt à ne pas avoir de voisins. Et puis il y a... On va se gueuler les filles à travers la maison pour aller chercher un truc ou quoi. Ouais c'est ça. Tu peux marcher en tapant des pieds. Tu peux marcher sur les termes. Bon ça y est nos petits travaux tardifs sont terminés. Il est 23h. Franchement ça a plutôt bien donné. J'attends de voir si demain les tâches d'eau en fait, enfin de l'éponge magique imbibée, bref vous avez compris ce que je vous ai montré tout à l'heure, sèche et que ça fait vraiment un bon résultat. Évidemment ce ne sera jamais aussi parfait que si on avait tout repeint. Mais si on peut s'éviter de repeindre trois murs, sachant que c'est forcément Samuel qui va le faire tout seul. Puisque c'est hors de question que moi je respire l'odeur de la peinture etc. Donc voilà si je peux lui éviter ça, sachant qu'il a évidemment autre chose à faire, c'est vraiment super. Voilà ça permettrait de vraiment bien bien dégager la chambre demain. De faire en sorte que tout soit ok pour que mon père puisse peindre jeudi. Il veut dire peindre le mur en couleur jeudi. Donc ça veut dire enlever les prises, bâcher le sol, les plaintes etc. Donc on a acheté tout ce qu'il faut la dernière fois mais je crois que je vous avais montré tout ça. Il est très tard, je suis assez fatiguée. Ça va mieux qu'hier. Merci pour tous vos messages. Vous avez été absolument adorables et voilà je voulais vous remercier parce que vous étiez pas mal à me dire mais Léa repose-toi, repose-toi c'est le plus important. Et vous avez raison et moi-même je sais que c'était très certainement mon dernier déplacement à Paris avant l'arrivée de bébé parce que l'avion clairement je me suis sentie un peu mal à la fin. J'étais obligée de m'éventer avec le truc de sécurité parce que voilà j'avais chaud, j'avais des bouffées de chaleur, enfin bref. C'est pas agréable, ça me fatigue énormément et j'étais dans un super mood avant de partir. J'arrivais à bien tenir la maison, à garder mes lessives à jour et tout. C'est peut-être des trucs qui paraissent dérisoires pour certaines mais je vous promets que quand vous avez une maison ou même un appart ou même un studio, que vous êtes seul et que vous n'avez plus vos parents clairement, le fait de savoir garder sa maison, d'avoir ses lessives à jour, d'avoir la vaisselle à jour, de faire des repas vous-même, etc. C'est vraiment des habitudes à prendre et une fois qu'on a cette énergie-là, le fait de partir de chez soi quelques jours et de revenir, c'est comme si on avait perdu cette énergie. Enfin moi ça me fait ça en tout cas et encore plus depuis que je suis enceinte. Du coup je sais que je vais mettre quelques jours à me remettre dans le bain, de retravailler de la maison, etc. Enfin bref. Et en ce moment je mets beaucoup plus de temps à récupérer que d'habitude. Donc voilà, je pense clairement que c'était mon dernier déplacement à Paris. De toute façon tous les rendez-vous les plus importants étaient pendant cette période-là. Donc voilà, c'est bon, je repars sereine. Sur ce je vais vous laisser, je vais aller faire un gros dodo, me démaquiller et demain je vous retrouve de toute façon pour toute la partie travaux et tout. J'ai trop hâte de commencer tout ça. Je vous fais de gros bisous, merci pour votre soutien permanent. Voilà, en ce moment c'est vraiment une vague d'amour et d'échange qu'il y a entre nous et c'est ce que j'aime dans Youtube depuis maintenant des années. Oui, je suis une vieille de la vieille sur Youtube. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao !